Bonjour et bienvenue à ce nouveau Let's Play. Cette fois-ci, on va jouer à Kikul Kubackle. Kubikul? 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 Alors voilà. Jeu en 1790 par Irem America. On va commencer. Gardenland. Et le principe du jeu, en fait, c'est un puzzle adventure avec une vue de haut. Puis le principe de base, si on a notre petit héros qui souffre de la glace, qui peut geler ses ennemis, les transformer en cubes comme ça. Et l'objectif, c'est d'aller simplement ramasser des espèces de petits sacs rouges qui traînent sur le tableau. Le glacier est en train de fondre autour, puis on voit qu'il y a des carottes qui me tournent autour, parce que c'est Vegetable Land. Donc voilà. Kikul s'envole sur sa ballon, puis on passe au deuxième monde tout de suite. C'est sûr, les premiers tableaux sont très simples, parce que ça se veut un petit peu comme un tutoriel. Deuxième tableau un peu plus complexe, puis on a l'introduction d'un nouvel ennemi, l'espèce de pingouin rose avec un chapeau. Et les popsicles, qui sont en fait des bonus qu'on peut obtenir ou non pour des points simplement. Donc ici, je vais aller légèrement complétionniste, puis aller toutes les prendre. Le personnage a seulement deux habiletés, en fait. Celle de geler, puis pousser les blocs soufflés. Et aussi de faire des espèces de cylindres qui servent à affreiner, soit affreiner des blocs ou des ennemis, ou peu importe. Donc deuxième tableau, cette fois-ci j'ai une ronde de blé dinde autour de moi. Et chose différente du premier tableau, il y en a un d'entre eux qui va se séparer du groupe et venir me parler. Explique l'histoire, le monde fantastique, blablabla, under the rule of the wizard king, blablabla, pris des palais et enfermer les légumes dans les différentes îlots qui sont en fait les glaciers, blablabla. Kekul va re-obtenir les palais et redonner vie au royaume fantastique. Si tu me serres du like un peu, continue, troisième tableau à Gardenland. J'avais dit Vegetableland tantôt, mais c'est Gardenland. Nouvelle introduction à ce tableau-là, on a des petites bulles avec des peines en intérieur. Ce que ça fait, simplement, ça transforme tous les ennemis en petits coques glacés. On a aussi beaucoup, beaucoup plus de bonus cette fois-ci. Ça, je me suis dit, est-ce que c'est plus efficace de simplement aller chercher les petits sacs, je ne sais pas si c'est des manteaux ou des sacs, là. Si c'est des manteaux, en fait, ils manquent de manches pour les bras, là, mais je me suis dit, bof, tant qu'à faire aussi bien d'aller obtenir tous les petits popsicles, là. Puis, truc intéressant aussi, quand on lance des blocs sur les popsicles, ça les ramasse. Mais si on envoie des blocs directement sur les sacs, ça fait juste les tasser. Donc, c'est pas possible d'obtenir les sacs à distance. C'est un petit détail qui peut avoir une incidence quand même importante sur le gameplay. Les ennemis aussi repoussent les sacs, quand on porte sur la même place qu'un sac. Cette fois-ci, je pense que c'est des piments qui nous tournent autour. Troisième tableau, comme je vous disais, ça va quand même assez vite. On embarque le quatrième tableau. Cette fois-ci, le design est quand même assez simple. Un petit peu plus complexe pour aller chercher des sacs dans le haut. Encore une fois, on va utiliser le P. Et on va essayer de faire des chemins de plus simples possibles pour se rendre. Parce que sinon, ça peut être assez long de remplir complètement les zones qui sont pas remplies, là, sur la banquise. Donc, on va essayer d'y aller comme ça. Voilà. Oui, chose que j'ai oublié de dire aussi. J'ai bien de faire prendre juste là, là. Mais, Kekul a juste un seul hit avant de mourir. Donc, c'est important de jamais se faire toucher par aucun ennemi. Autrement, on recommence un niveau. On peut voir dans le coin en haut à droite, qu'il y a deux petits ronds blancs. C'est ses vies, en fait. Donc, on est assez limité en vie. Il y a des opportunités d'en obtenir des vies supplémentaires aussi. Dans le mode normal du jeu. Je pense pas que c'est possible d'en obtenir avec les points. Non, c'est possible. Je pense que c'est des zones d'origine. Comme je disais, il y a des vies qui sont répandues dans les différents tableaux. Puis, c'est plus comme des puzzles d'essayer de les obtenir. Donc, c'est ça. On va voir, je pense, bientôt une vie d'ailleurs. On va avoir l'opportunité d'en obtenir une. OK. Deux nouveautés, justement, comme je disais. Les vies et les springboards, ici. Il faut faire attention, si on se fait ramasser par un bloc, on meurt aussi instantanément. Donc, on va chercher la vie. Puis, on va enlever ça. On va faire, la nuit, se fait ramasser par le bloc, comme ça. Et, assez simplement, on a fait suffi des nouvelles mécaniques du jeu. Parce que, évidemment, je connaissais un peu le jeu. Là, cette fois-ci, on a des citoyens qui nous ont autour. Et, je suis rendu à trois vies. C'est bien. Ça va être pratique pour les tableaux plus tard. Parce que ça commence à gagner en complexité. C'est sûr que dans Garden Land, ou Vegetable Land, comme je l'ai dit tantôt, c'est quand même des mécaniques assez simples. Là, on a une nouveauté, encore une fois, un nouvel ennemi, qui est l'espèce de petit... un petit coq avec des lunettes fumées. Lui, sa gimmick, à lui, dans le fond, c'est que quand il voit un bloc de glace, il va spitcher tout ça à toute vitesse, puis il va essayer de pousser. Donc, c'est dangereux. Il peut nous pousser nos propres blocs dessus, mais il peut aussi nous aider à réussir des passagers. Là, le truc qui nous tourne autour, je crois, c'est quoi? Ça semble à des paires de fesses, là. Aucune baisse cassée, c'est récemment. Je dirais bien des abricots, mais c'est supposé être des légumes. Donc, voilà. Un nouveau tableau. Encore une fois, un nouvel ennemi. La différence, c'est un espèce de hibou, je crois. Bon, il peut être gelé. Sauf que la différence, c'est qu'on peut pas le casser ou le pousser. Si je m'en vais sur ce bloc-là, puis que j'essaie de le pousser ou le casser, le bloc avec l'espèce de... Je pense que c'est un tanuki, ça? C'est un queue de raton laveur, en tout cas. Si j'essaie de le casser ou de le pousser, il va juste se libérer de son glaçon, puis il pourrait me toucher tout de suite, puis le tuer. Donc, c'est juste de faire attention quand on les gèle de spotter sur lesquels qu'on a gelé. Oh, il y a une autre chose aussi que j'ai pas spécifiée, c'est que la zone avec les carrés bleus foncés. Si je vais là-dessus, certains ennemis peuvent pas y aller. On a vu que l'espèce de hibou slash tanuki slash raton laveur pouvait se promener dessus. En fait, il a commencé directement dessus. Mais les petites cochonneries bleues qui sautent ne peuvent pas y aller. Donc, si jamais je suis mal pris, je peux aller me réfugier sur une de ces zones-là, puis être à l'abri des ennemis. Donc, on va aller ramasser le dernier. Je sais pas si c'est des oignons. Ok. Est-ce qu'on va avoir une nouveauté dans ce tableau-ci? Non, rien de particulier dans ce tableau-ci. Donc, si je donne un petit peu d'histoire par rapport à ce jeu-là quand j'étais kid, c'est un des jeux que je préférais. J'allais chez un de mes amis et on jouait souvent à ce jeu-là. Je veux dire, c'était parce que dans la jeu un petit charme, style Kirby, un peu, si on veut. Donc, j'aimais beaucoup ce jeu-là, autant pour la musique que pour les mécaniques de jeu. Plus tard, on a des différents types de switch, puis des marteaux qui permettent de faire des réactions en chaîne assez intéressantes avec les blocs. Donc, c'était un de mes jeux préférés. Je me l'ai reprocuré en l'achetant sur eBay. Donc, oui, si vous vous posez la question en ce moment, on a rêve de jouer en émulateur, mais je l'ai la cassette, là, puis elle fonctionne très, très bien. Le jeu n'a pas de sauvegarde non plus. Il fonctionne uniquement avec des mots de passe. Là, en ce moment, ce qui nous tourne autour, c'est des cornichons. Sincèrement, fouillez-moi pourquoi on libère des légumes enfermés dans des glaciers ou pourquoi je suis arrivé là. Je vous dis, on a eu un petit bout d'histoire au début, mais à la base, pourquoi je suis arrivé là, aucune espèce d'idée. Ah, regardez justement en bas le petit coq, là. Il pousse sur les coqs. Donc, voilà. Ça expliquait, si à ce point-ci, le joueur, ça ne m'était pas rendu compte, on avait l'illustration de ce que ça faisait. Ça va être utile, justement, dans l'autre cube où on a justement une poule de poignée, là, le petit coq, puis le petit guigus bleu de poignée sur le petit silo. Puis qu'on le gèle, puis ensuite, voilà, le coq pousse dessus pour justement sortir puis nous permettre justement d'aller chercher le dernier sac. Ça, ça doit être des navets, je crois. Ouais. Voilà. En même temps, il doit être assez léger, le petit bonhomme, il réussit à s'envaler sur une petite balloune rouge, puis il est au-dessus de la glace, au-dessus de l'eau complètement glaciale, puis il réussit à garder le sourire et hot. D'ailleurs, c'est une des choses que j'aimais beaucoup de ce jeu-là, très whimsical. Nouveau truc ici, les espèces de roues avec des piques qui tournent aussi dommageables que n'importe quoi dans le jeu, ça tue d'un seul coup, sauf que ça se déplace sur des patterns, ça suit les bordures. Donc, on va juste faire un petit peu attention puis obtenir le dernier sac, cette fois, on a des carottes qui nous tournent autour. On a un compteur de time qui, en fait, si on fait le tableau rapidement, ça donne plus de points, mais sincèrement, je ne sais pas, je ne me rappelle pas si jamais on run out of time si on meurt. Parce qu'on voit qu'on commence avec, je pense, 100 secondes, ou un petit peu plus puisque ça descend plus lentement que ça, 97, 96, c'est quand même assez long. Donc, c'est ça. Un puzzle un petit peu plus complexe ici, rien de très fancy, on a rien de nouveau au niveau des mécaniques. Sinon, justement, comme je disais, que le puzzle est un petit peu plus complexe, ça mélange les différentes choses, des items difficiles à obtenir, des bonus encore plus difficiles à obtenir, puis le P, en fait. Parce qu'il y a la possibilité d'avoir 4 ennemis sur le jeu, sur le coup. Un autre exemple aussi des mécaniques, c'est qu'en ce moment, on avait tout juste 4 blocs, puis il n'y avait pas d'autres ennemis sur le jeu. Partic du moment que je me suis dépassé ce bloc, un autre a spawné. On le voit encore une fois, c'est là, c'est tous les blocs, 4 ennemis sur le jeu. Donc ça peut être utile de geler un ennemi et ensuite, ensuite aller simplement prendre notre temps, puisque comme ça, on n'a pas les ennemis qui nous pourchassent partout, si on les jèle tous. Sauf qu'avec le temps, les blocs déjèlent, mais on peut les rejeler en resoufflant dessus. On va sûrement avoir cette mécanique-là, mais qu'on soit dans les puzzles un petit peu plus complexes. Hum, voilà. OK. On va aller chercher le dernier puzzle, le dernier bonus qui est là, et compléter le tableau. Encore une fois, des citrouilles, il y a de la répétition. C'est sûr qu'au niveau de la musique, c'est répétitif. À tous les tableaux, c'est tout le temps la même musique. L'intro et tout. Cependant, au niveau des musiques des boss, c'est un petit peu complexe. Un petit peu plus... l'enrangement musical est quand même... Ici, c'est justement faire attention à ça. Si on le laisse ouvert, ils vont nous poursuivre dans les petits tunnels. C'est quand même assez simple, ce tableau-là. C'est juste d'être «sinky ». Il commence à y aller avec du rythme. Mais en fond, il faut que tu fasses attention pour que tu sois rapide. Il commence à introduire cette mécanique-là qui n'est pas vraiment une vraie mécanique du jeu. Encore une fois, un tableau assez simple, c'est juste que l'espace est restreint où est-ce qu'on est en ce moment. Il n'y a pas beaucoup d'espace pour aller. Puis en fait, je pense qu'en faisant juste deux rangées, deux colonnes de glace en montant, on peut se rendre complètement jusqu'au dernier espèce de petit sac rouge qui traîne. Donc, c'est simple. Ce n'est pas très complexe. Je vous disais donc qu'au niveau des musiques, c'est quand même simple. C'est tout le temps les mêmes musiques. Mais c'est quand même... Je vous disais, la musique est quand même de bonne facture. C'est de la belle musique. C'est le fun à entendre et ça complémente bien le jeu, je trouve. On peut faire des bons jeux avec des idées simples et beaucoup de charme. parce qu'évidemment, ce jeu-là est quand même mignon. Avec Kiko, qui a une face complètement cloulesse d'avoir votre face comme genre « Euuh! Euuh! » Mais il est bien content quand il s'envole sur ses ballons rouges. On va aller tuer le coq. Voilà. Puis on va aller ramasser le dernier sac. Comme ça. On a encore les paires de fesses. Je n'ai aucune idée c'est quoi. Si vous le savez, écrivez-les dans les commentaires en dessous. Vous allez éclairer ma journée. « Euuh! Euuh! » Il va falloir que je vérifie sur Gamefax. Je ne me rappelle plus sérieusement combien il y a de monde dans ce jeu-là. Je pense qu'il y a quatre ou cinq mondes. Puis on va compléter la première partie dans ce Let's Play-là. Dans cette première partie de Let's Play. Nouvel élément du jeu. Il y a des bombes qui sont rajoutées en haut. Puis les bombes, justement, je pense que les bombes ne peuvent pas venir dans les zones bleues ici. Puis les bombes, quand elles explosent, elles font craquer des grandes zones du tableau. Puis si vous êtes dans ces zones-là, bien en fait, vous mourez. Donc encore une fois, il n'y a pas d'énergie dans ce jeu-là. Encore une fois, des aubergines. Petits légumes mauves. Et on est tous contents. On s'en va au prochain tableau. Il reste encore trois mondes. Voilà. Comme je vous disais, c'est assez simple. Là, on est bloqué par un mur. Donc il va falloir faire un petit passage pour faire le tour du mur. C'est sûr, comme je disais, le premier monde au complet est assez simple parce que, bien évidemment, ça fait office de tutoriel. Donc si vous aimez moindrement ce que vous voyez, je vous invite fortement à stay tuned et à regarder les prochaines parties de ce let's play-là parce que ça s'en vient vraiment épiquement difficile avec Zing the Incredible Machine pour ceux qui savent ce que c'est. Ça s'en vient assez complexe à un moment donné. Évidemment, ils ne veulent pas décourager le joueur en début de game. Peut-être que ça vous divertit pas beaucoup à regarder, mais c'est très divertissant à jouer. par exemple, je vous recommanderais bien de le télécharger sur Virtual Console, mais il n'est pas disponible sur Virtual Console sur Wii. Donc je ne sais pas pourquoi, probablement parce que IRM n'est plus une compagnie de jeux vidéo, mais j'imagine que quelqu'un a encore ces propriétés-là. Remarquez que Kiko Kubikl, ce n'est pas une grosse franchise. Il y a un seul jeu dans toute la franchise. Je veux dire, c'est un petit jeu. donc une menace dans ce tableau-là, c'est justement la petite boule de pique qui se promène. Je vais être forcé de faire un passage sur le côté, un passage étroit par lequel, justement, autant moi, je vais vouloir aller chercher le sac que lui va décider de son... j'appelle la petite boule de pique lui, alors que ce n'est clairement pas une personne, mais n'importe. On réalise aussi que quand je fais P, les boules de pique ne sont pas gelées les autres. C'est les seuls éléments sur lesquels je n'ai aucune capacité pour les geler. Donc, encore un bloc, puis ça va me permettre d'aller chercher tous mes bonus puis mon petit sac rouge pour terminer. Donc, comme ça, comme ça, on va aller chercher ce qui est ici puis on va finir par celle-là. On va laisser ici le temps à la petite roulette de sortir et voilà. Encore des oignons, répétite si c'est fin brin, mais voilà. C'était un autre tableau un peu complexe, je pense, qu'on a le dernier tableau de ce monde-ci qui va être suivi d'un boss en fait. Un boss assez simple encore une fois qui explique. Ça te fait juste démontrer dans le fond c'est comment qu'on doit battre les boss parce qu'évidemment c'est pas dans un tableau c'est vraiment des boss donc on utilise les mécaniques du jeu différemment. Ce tableau-là est un peu plus complexe. Encore une fois, je vais vouloir aller chercher de la vie parce que c'est pratique que je suis encore pris avec trois vies comme je disais, c'est pas avec les points qu'on gagne des vies. Faut vraiment aller les chercher. Des fois c'est un petit peu plus complexe fait qu'on va se passer une quatrième vie comme ça. Et voilà. Voilà. J'espère que vous qui regardez cette vidéo vous pouvez comprendre pourquoi et voilà, écrasé. Vous pouvez comprendre pourquoi j'aime beaucoup ce jeu-là. Il est... C'est vraiment le fun. Vraiment charmant. On a des tomates qui nous tournent. Une petite première tomate qui nous tourne autour et comme le bledin il y en a une qui va se porter qui va se faire porte-parole et va nous dire quelque chose. Dépêche-toi que le kickle grimpe sur la veine qui va pousser juste ici. Ben oui, dans le milieu de l'océan glacial. Et tu peux te rendre au palais. Yeah! Un monstre est dans le palais et il fait peur à la princesse. S'il te plaît, détruis-le. Bon, ça te prendra sale méchant de faire peur à la princesse mais on va te détruire puisque la tomate l'a dit. Fait qu'on a un doigt à la petite cinématique qui était promis par la tomate. On a une une veine qui pousse. Voilà. Ça va jusqu'au ciel un petit peu à la Jack et leur co-magique. Jusqu'aux nuages. Il est tout content sur sa feuille. C'est bon. On saute de nuage en nuage puis celle-là elle se comporte comme de taux. Pouit! Puis on voit au loin qui se dessine le palais dont parlait la tomate. C'est un palais qui a en fait trois tomates découpées pour Halloween avec un drapeau planté au bout. Tu parles d'un palais. Bon. On va rentrer dans la bouche de la grosse citrouille et celui qui nous attend c'est le boss. Hey hey, welcome Kekle, I've been waiting for you. Une personne j'appelle Coke c'est une espèce de comme les petits les petits les petits coques mais avec un high patch au lieu de lunettes. Ben plus cool les high patch comme un pirate. Donc c'est simple il nous envoie des projectiles pis quand il s'en vient nous lâcher dessus on va tirer le bloc dans la gueule. C'est archi simple. Pis c'est juste trois fois boss simple. Et voilà. On a dégelé le palais. Ha ha ha. On va y dans la porte en arrière et qui est-ce qu'on va trouver? C'est la princesse Poupa et ses auberges nasieux. Nous autres ils ont des jambes et des bras. Oh mon cher Kekko tu m'as sauvé. Oui. C'est la princesse Poupa. Il y a quatre palais dans ce royaume fantastique mais le magicien le roi magicien est venu et a pris tous les palais. Get back all the palaces Palaces Bon ok Si elle le dit ça va conclure la première partie du Let's Play J'espère que vous avez apprécié Prochain shot ça va être Fruitland Salut Sous-titrage FR ?